Bonjour à tous, la dernière fois je vous ai appris à télécharger et comment utiliser simplement Discord et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des serveurs et on va aller un petit peu plus loin dans les créations de serveurs donc une fois que vous avez lancé votre Discord, vous allez cliquer sur le petit plus à gauche ajouter un serveur donc cette fois-ci vous allez faire créer un nouveau serveur et inviter tes amis donc vous cliquez sur créer un serveur et vous allez pouvoir changer le nom du serveur donc on va l'appeler le nouveau serveur vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez et vous pouvez même changer l'icône donc moi je n'ai pas d'idée encore d'icône donc je vais laisser comme ça pour l'instant vous pourrez bien sûr changer plus tard l'icône vous faites créer et vous allez arriver ici si vous avez déjà des amis, vous allez pouvoir déjà les inviter avec le lien donc quand vous allez créer le serveur, cette petite fenêtre va s'ouvrir avec le lien du Discord mais bien sûr vous pourrez le copier plus tard, vous n'êtes pas obligé d'inviter vos amis tout de suite donc une fois arrivé ici, je vais vous montrer les bases d'un serveur Discord donc ce que vous pouvez faire et des trucs vraiment très très simples pour débuter donc déjà tout en haut, à côté du pseudo, le nouveau serveur, vous avez une petite flèche vous allez cliquer dessus et il y aura plein de paramètres donc le premier ne va pas nous intéresser pour l'instant surtout inviter des gens, donc là comme je vous l'ai dit, vous pouvez inviter des gens paramètres serveur, créer des salons, des catégories, tout ça tout ça donc le plus important c'est le paramètre du serveur vous cliquez dessus et vous allez avoir tous les premiers paramètres donc là vous pourrez changer l'icône, le nom du serveur, la région du serveur donc les salons AFK, donc c'est des salons où les gens sont inactifs mais on ne va pas les utiliser, donc on ne met aucun salon AFK c'est comme ça de base il y a le salon de message système donc c'est le salon où quand quelqu'un va arriver, il va y avoir par exemple par exemple mon pseudo c'est le monsieur test donc ça va faire monsieur test est arrivé sur ce serveur donc ce qu'on peut faire c'est l'enlever envoyer un message d'accueil aléatoire lorsque quelqu'un rejoint son serveur, vous allez pouvoir l'enlever et ça c'est pareil pour le boost, mais le boost c'est très très rare donc après, un rôle donc vous allez pouvoir créer vos propres rôles donc en cliquant sur le petit plus vous allez pouvoir choisir le nom du rôle on va en créer un administrateur administrateur on va pouvoir choisir la couleur donc on va mettre rouge par exemple et vous allez pouvoir mettre tous les paramètres donc il y en a énormément donc paramètres du rôle afficher les membres ayant ce rôle séparément ça c'est pour que ce soit beaucoup plus joli en gros ça va mettre en avant que la personne aura le grade administrateur il permet à tout le monde de mentionner ce rôle c'est si vous voulez que les gens puissent mentionner le rôle les permissions générales donc soit vous les faites un par un donc gérer le serveur, on peut mettre oui gérer les rôles, oui donc il va avoir accès à plusieurs trucs bannir des membres et tout soit vous mettez directement administrateur et il va avoir directement tout ça, tout ça donc si vous mettez administrateur il aura tous les droits vous faites enregistrer et voilà le rôle est créé les emojis c'est l'endroit où tu vas pouvoir uploader un emoji mais pour l'instant ça va pas nous servir modération donc ça c'est les niveaux de vérification donc les personnes qui peuvent parler à partir d'un certain nombre de temps par exemple donc doit être inscrit sur Discord depuis 5 minutes s'il veut parler doit être aussi membre de ce serveur depuis 10 minutes donc il ne pourra pas parler tant qu'il n'a pas plus de 10 minutes sur le serveur donc tout ça on va pas pour l'instant y toucher donc vous mettez aucun, c'est comme ça de base les logs du serveur donc c'est les logs comme vous voyez donc par exemple moi c'est monsieur test donc admis à jour le rôle administrateur donc je l'ai créé là, j'ai créé une invitation voilà on peut voir tout ce qui se passe sur le serveur et c'est vraiment très important tout ça on s'en fout un peu c'est vraiment des choses pas très intéressantes les 3 derniers trucs les 4 derniers trucs il y a aussi les membres donc vous verrez que tous les membres seront là donc vous pouvez voir vous pouvez lui rajouter les grades donc ça on le fera après je vais vous montrer les invitations c'est pour voir ceux qui ont créé les invitations et les bannissements bah il n'y en a pas mais pour l'instant on va vraiment pas en avoir besoin donc une fois que vous avez créé votre rôle comment le mettre donc vous revenez sur votre serveur et vous cliquez sur la personne qui est en ligne donc moi par exemple et il n'y a aucun rôle en dessous il y a un petit plus et vous cliquez sur le rôle que vous avez créé pour l'instant il n'y a que ce rôle que j'ai créé donc voilà et là ils me mettent administrateur donc voilà c'est déjà une chose de faite vous pouvez faire ça avec vos amis si vous voulez que vos amis aient les permissions vous allez juste à leur mettre les rôles administrateurs comme je vous l'ai montré donc après on va apprendre à changer les noms et créer des salons donc pour créer des salons par exemple ça c'est les salons textuels donc les salons on peut y créer on va essayer d'en créer un autre c'est très très simple vous allez faire clic droit juste à côté du général juste en dessous et vous allez faire créer un salon ils vont vous demander le type de salon donc soit textuel soit vocal vous pouvez choisir les deux donc on va faire textuel vous donnez le nom du salon donc on va l'appeler bonjour on choisit si le nom est privé donc si le salon est privé donc ça veut dire que les personnes ayant un certain grade pourront rejoindre nous on va le laisser public vous faites créer le salon et voilà donc le salon va apparaître ici donc ça c'est des petits comment on appelle ça c'est des catégories donc vous pouvez mettre ça dans votre catégorie et voilà donc c'est pour vous faire plus joli donc voilà un autre salon a été créé et pour les salons vocaux c'est très simple vous faites créer un salon salon vocaux vous le nommez bonjour vous faites créer le salon et voilà vous allez pouvoir le mettre là si vous voulez avoir plus de paramètres pour les salons textuels ou vocaux vous cliquez sur le petit engrenage et là vous aurez plein de trucs donc le sujet que vous pouvez choisir le mode lent donc 5 secondes ça veut dire que une fois toutes les 5 secondes ils pourront utiliser mettre un message voilà tout simplement nous on va pas le mettre les permissions c'est pareil donc vous pouvez choisir par rapport aux rôles et membres donc par exemple tout le monde Evrion c'est tout le monde et tous ceux qui n'ont pas du tout de grade et ben ils vont pas pouvoir par exemple lire les messages mais pas envoyer des messages voilà ou par exemple vous allez faire le petit plus ajouter votre rôle et les administrateurs pour lire les messages envoyer des messages et de toute façon si vous mettez ça ça choisit de toute façon l'administrateur a déjà tous les droits donc vous inquiétez pas après voilà c'est à peu près ça c'est pareil pour les salons vocaux donc ça c'est le débit donc ça ça change pas trop la limite d'utilisateur donc vous pouvez mettre par exemple 42 utilisateurs maximum dans ce salon la permission c'est pareil et les invitations mais ça on s'en fout voilà donc c'est déjà les plus grosses bases d'un serveur Discord et c'est le plus important si vous voulez un autre tuto n'hésitez pas à le dire si vous voulez encore plus approfondir le sujet des serveurs Discord il y a encore beaucoup beaucoup de choses à savoir mais là c'est vraiment les bases pour créer des serveurs pour vos amis ou pour vous n'hésitez pas à le dire en commentaire et à très bientôt